On a essayé de s'installer avec mon frère il y a une dizaine d'années en agriculture sur la ferme familiale et on cherchait un modèle agricole, on cherchait une activité à développer et les modèles agricoles qu'on nous proposait ne nous intéressaient pas trop, on les trouvait trop incohérents par plein d'aspects. On voyait d'un côté qu'il y avait plein de problèmes dus à l'agriculture, la pollution, l'érosion des sols, la supposée perte de qualité nutritive des aliments et nous on avait une petite ferme, on essayait de développer un projet et donc sur petite surface c'est le maraîchage qui s'est imposé comme une activité avec une rentabilité économique, un chiffre d'affaires suffisant pour qu'on puisse en vivre et après il a fallu trouver le corpus technique qui à la fois nous permettrait de vivre sur une petite ferme permettrait de développer une petite activité et mais surtout il y avait en sous-jacent toutes ces problématiques agricoles où on ne trouvait pas de réponse tout simplement. Pourquoi l'agriculture pollue ? Par exemple si on prend ce point précis dans le débat c'est assez rigolo c'est que on focalise l'attention de la pollution sur les produits chimiques et à aucun moment donné on le met en lien avec l'érosion des sols. D'un côté il y a de l'érosion des sols, il y a de la pollution avec des produits chimiques, à aucun moment donné on se pose la question est-ce qu'il n'y a pas un lien fort entre les deux en fait tout simplement et est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien fort avec la perte de qualité nutritive des aliments qui aujourd'hui est assez avérée. Donc il y avait tout ce questionnement des problématiques agricoles et nous on voulait développer un projet. Le projet agricole qu'on voulait développer c'était pas juste il fallait reprendre une ferme ou on savait pas quoi faire de notre vie non on avait envie quelque chose qui nous corresponde et puis donc à la fois si ça nous correspondait il fallait qu'il y ait de la recherche, il fallait qu'il y ait de la technique, du développement, il fallait qu'il y ait un défi parce que sinon c'est pas très drôle quoi si on fait tout le temps la même chose ou si on fait ce que font déjà les autres bon c'est pas très marrant. Donc voilà il y avait tout cet environnement et donc on a commencé à chercher quoi faire. Donc on a commencé par tout simplement regarder tout ce qui se faisait. Alors ça nous a pris plusieurs années donc on a acheté des bouquins et on a regardé ce qui se faisait. Parallèlement moi j'ai été ouvrier agricole dans une ferme céréalière de 150 hectares traditionnelle, labour. Ça m'a permis de me replonger dans le monde agricole, de le faire, de le vivre tout simplement. Donc labourer des champs avec une charrue cinq corps pendant des semaines entières, semer, entretenir la ferme, les bâtiments, les tracteurs, etc. Donc déjà ça m'a appris quand même le métier, l'entretien des machines. Ça m'a permis de me reconnecter aussi à mes ancêtres quelque part puisque dans le village là c'était mon grand-père qui avait fondé la coopérative, c'était mon arrière grand-père qui avait fondé l'atelier de mécanique agricole. Donc ça m'a permis de me reconnecter à ces structures agricoles, de comprendre leur fonctionnement, de comprendre leur histoire. Et donc parallèlement à notre recherche de modèles agronomiques, je me suis replongé dans l'agriculture, dans les voies les plus communes, les plus classiques de l'agriculture, c'est-à-dire la céréale conventionnelle qui représente la plus grosse surface agricole française. Parallèlement à ça, donc on a cherché d'autres voies. Alors il y en a des assez connus aujourd'hui, la permaculture, l'agriculture biologique, l'agriculture biodynamique, l'agriculture naturelle, l'agriculture raisonnée, l'agriculture intégrée, l'agriculture de précision. Il y en a vraiment de multiples écoles. Et à chaque fois, là où on a été étonné, c'est que les gens proposaient un corpus technique, un corpus théorique, mais qui ne répondaient pas aux questions. Les questions qui sont là sur le débat public, pourquoi il y a de l'érosion des sols, pourquoi il y a de la pollution et pourquoi les agriculteurs se suicident, pourquoi les agriculteurs ne veulent plus être, pourquoi les gens ne veulent plus être agriculteurs, pourquoi l'exode rural continue en permanence. Donc il y a une espèce de schizophrénie dans notre société où on fait à la fois la promotion d'une nature idyllique, verte, jolie, sympa, où les gens ont le teint frais et puis les fiers travailleurs de la terre, etc. Et puis en fait, de l'autre côté, tout le monde va vivre en ville parce qu'on ne trouve pas de modèle pour vivre à la campagne. Et donc à chaque fois, on nous faisait des propositions techniques qui ne répondaient pas aux questions. Et donc on a continué de chercher et tout d'un coup, on est tombé sur une autre école, qui était, c'est pas une en fait, c'est plusieurs écoles qui proposent d'arrêter de travailler les sols, avec comme axe de travail principal l'arrêt du travail du sol. Et ça, tout d'un coup, ça nous a semblé une des clés de compréhension de tous les problèmes. Pourquoi le travail du sol serait une clé de compréhension de la plupart des problèmes ? Il y a une raison principale à ça, c'est une raison anthropologique simple, c'est que nous on vit sur terre. Une raison biologique, anthropologique simple, c'est que nous on vit sur la terre et donc on ne sait pas ce qui se passe dessous. Et donc en fait, on ne comprend pas le fonctionnement d'un sol, on ne sait pas à quoi il sert réellement. Et donc en fait, toutes les actions agronomiques, toutes les techniques qu'on met en œuvre, en fait, ne tiennent pas compte de ce qui se passe dessous. Tout simplement. Allez observer un sol, allez comprendre un sol, c'est un autre monde. C'est-à-dire que nous, on comprend les oiseaux, on comprend la pluie, on comprend le vent, on comprend le beau temps. Si je vous demande comment les exudas racinaires qui nourrissent les mycorhizes permettent de faire de la pédogénèse et de fabriquer des argiles, là, vous êtes dans un domaine qui vous échappe complètement. C'est un autre monde, complètement. Si je vous demande ce que bricole un verre de terre à 17 mètres de fond, vous n'avez aucune idée de ce qu'il fait et de comment il vit. Et donc c'est ça le gros problème, en fait, dans le développement de nos techniques agricoles, c'est qu'à peu près 70% de l'activité biologique des écosystèmes, elle est dans le sol. Elle est dans le sol et on ignore à peu près complètement ce qu'elle fait, ce qu'elle fonctionne, comment elle fonctionne. En tout cas, dans les méthodes d'agriculture classiques qu'on nous propose. Il s'est posé la question de quels étaient les impacts de toutes les techniques basées sur le travail du sol. Et il s'est avéré qu'en fait, peut-être, le fait qu'on travaille les sols générait des réactions en chaîne très complexes sur les écosystèmes qui amenaient à la fin à tous nos problèmes, tous les problèmes connus en agriculture. Et petit à petit, on s'est posé la question, est-ce que le travail du sol ne serait pas la clé de compréhension de tous les problèmes ? Et là, on a donc creusé cette voie et rencontré un certain nombre de gens qui étaient sur cette même ligne de travail. Et donc là, on a découvert d'autres écoles d'agriculture. Donc la permaculture que j'ai déjà cité cherche en partie à développer ces techniques d'agriculture sans travail du sol. Mais on est tombé surtout sur ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, qui est une mauvaise traduction de conservative agriculture. Donc conservative, c'est un concept qui signifie préservation de l'environnement. En français, conservation, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais donc c'est une notion d'écologie et de préservation de l'environnement. Et dans cette logique-là, la préservation de l'environnement passe par la préservation du sol. Donc il y avait cette agriculture de conservation avec tout un tas de techniques, comme le semi-direct sous couvert, les techniques culturelles simplifiées, le strip-teal, ce type. Et donc on a commencé à travailler sur cette voie. Le problème, c'est que tous les gens qui travaillaient là-dessus, en fait, travaillaient sur les céréales. Donc l'agriculture de conservation, c'est des techniques agricoles qui viennent des États-Unis, qui ont été un développement technique qui a été fait en réponse d'une catastrophe écologique qui a eu lieu dans les années 40, qui était le Dust Bowl. C'est-à-dire qu'on a, dans les années, au début du siècle, en fait, on a apporté les techniques agricoles classiques européennes, basées sur le labour et le travail du sol. On les a apportées aux États-Unis. Et ça a généré des catastrophes écologiques très importantes, notamment dû à de l'érosion éolienne, parce que le contexte environnemental n'est pas du tout le même. Et donc, en fait, il y a eu des vents de poussière très, très, très importants pendant 10, 20 ans. C'est déjà pas toujours terminé, toujours pas terminé aujourd'hui. Et aux États-Unis, on a développé donc les techniques d'agriculture de conservation qui, petit à petit, se sont importées en Europe, puisqu'en Europe, on n'avait pas les mêmes problèmes de dégradation de l'environnement. C'était pas de l'érosion éolien, mais c'était de l'érosion hydrique, majoritairement, mais qui avaient pour origine les mêmes problèmes, c'est-à-dire, en fait, de l'érosion des sols, la déstructuration des sols. Donc voilà, on a commencé à découvrir tout ça et à découvrir qu'en fait, on n'était pas les seuls à travailler sur cet axe. Donc, il y a des gens assez connus qui ont, médiatiquement en tout cas, qui ont commencé à travailler là-dessus. Bon, je pense notamment à Claude et Lydia Morgignon, qui ont été les premiers à m'introduire sur ce sujet-là. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des associations d'agriculteurs assez discrètes, pas du tout médiatisées, qui travaillaient là-dessus depuis déjà bientôt 15 ans. Et donc, je suis allé les voir. Donc, c'était principalement des éleveurs, des serreliers conventionnels, et qui ont été très surpris de voir un maraîcher bio arriver. Enfin, à la base, je ne voulais pas forcément me labelliser bio, mais en tout cas, on était plus dans cette tendance générale des maraîchers qui essaient de ne pas utiliser de produits parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Donc, on se dit qu'après tout, comme on n'y comprend rien, on va essayer de ne pas les utiliser, ce serait peut-être mieux. Et puis, en fait, on a été assez bien accueillis. Ils nous ont expliqué leurs techniques, leurs raisonnements. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé avec des raisonnements qui étaient complètement en décalage avec toutes les autres techniques majoritairement développées dans les systèmes agricoles. Et là, on s'est posé la question, comment on adapte ces techniques-là en maraîchage ? Donc, pour répondre comment on adapte ces techniques au maraîchage, il a tout simplement fallu se mettre au boulot, ce qui était assez complexe puisqu'il fallait... Donc ça, avec notre frère, on a été assez embêtés. Et avec mon frère, on a été assez embêtés. Il a fallu en parallèle qu'on s'installe, c'est-à-dire qu'on réfléchisse à gagner de l'argent et à vivre, et en parallèle développer des nouvelles techniques agricoles qui n'avaient jamais été vraiment développées. C'est-à-dire qu'on avait des bribes d'éléments techniques, comment je déserve, qu'est-ce que je peux faire pousser, etc. Des bribes d'éléments techniques. Mais il a fallu en parallèle, pendant 5, 6, 7 ans, à la fois essayer de produire, à la fois développer de la technique, à la fois gagner de l'argent, reconstruire la ferme, etc. Et en fait, ça s'est bien marché. Ça s'est fait sans trop de soucis. Bon, il a fallu bosser quand même. Il fallait se lever le matin. C'était du non-stop pendant 5 ans. Donc de la lecture pendant le week-end, le soir, et puis travailler la journée, réfléchir, aller à des formations. Donc les céraliers nous ont vraiment beaucoup aidés. Notamment, moi j'ai beaucoup travaillé avec Conrad Schreber, avec qui je travaille toujours actuellement. Puisque lui, il trouve ça très intéressant d'appliquer les techniques que lui il développait en céréales, sur 50 plantes qu'on développe en maraîchage. Il trouvait que c'était un exercice très intéressant. Et puis, il y voyait aussi un intérêt, c'est que le maraîchage est beaucoup plus proche du public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un consommateur lambda, il est face à un champ de blé. Un champ de blé, c'est un champ de blé. Il ne voit pas trop la différence entre deux champs de blé. Alors que dès qu'on l'amène dans un jardin, déjà l'esthétique va être différente. Le légume va être gustativement différent et ça va se voir assez vite. Donc voilà, on a travaillé pendant un certain nombre d'années là-dessus. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, dans toute la France, on n'était pas les seuls à avoir la même démarche, c'est-à-dire des maraîchers qui vont voir des céréaliers et qui cherchent à se réapproprier les techniques de la culture de conservation, tout en mélangeant un peu de permaculture, un peu de biodynamie, un peu de ceci, un peu de cela. Tout le monde fait un peu à sa sauce. Et donc, il y a maintenant cinq ans, on a commencé à développer le réseau maraîchage sol vivant. Alors, que veut dire maraîchage sol vivant ? C'est tout simplement que, je vous disais, on a une mécompréhension importante du fonctionnement des sols. Et notamment, on ne comprend pas qu'une grosse partie de l'activité biologique des écosystèmes, elle est dans le sol et qu'il faut en prendre soin, il faut la nourrir. C'est-à-dire qu'en fait, on devient simplement des éleveurs de sol. Mais c'est vraiment comme ça qu'on le pense, qu'on le développe et qu'on le vit au quotidien. C'est-à-dire qu'un éleveur qui élève des vaches doit nourrir ses vaches, il doit en prendre soin, il doit faire attention à ce qu'elles n'aient pas de problèmes de santé, qu'elles se reproduisent bien, qu'elles n'aient pas trop chaud l'été, pas trop froid l'hiver, qu'elles n'aient pas soif. Nous, on fait exactement pareil avec notre sol. C'est-à-dire que dans un sol, il y a des vers de terre, des champignons, des bactéries. Et on doit se poser en permanence la question, est-ce qu'elles ont à boire ? Est-ce qu'elles peuvent respirer ? Est-ce qu'elles ont de la nourriture ? Et en fait, quand on a répondu à ces trois questions, on peut avoir un sol en bon état, tout simplement. Puisqu'en fait, c'est l'activité biologique des sols qui organise les sols, qui structure les sols, qui fabrique les sols. Et cette activité biologique, comme tout être vivant, en fait, il suffit de lui amener les bonnes conditions pour qu'elle se développe et elle fait le travail. En fait, c'est un raisonnement assez simple. Tout comme nous, en tant qu'être humain, on aménage, on construit notre environnement. L'activité biologique des sols construit le sol. En partenariat avec la plante, ça se fait toujours en parallèle avec la plante. Et donc, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à avoir cette approche focalisée sur l'activité biologique des sols. D'autres maraîchers, à travers toute la France, y travaillaient. Et donc, on a commencé à constituer un embryon de réseau en se disant, ben voilà, tout seul, c'est quand même un peu difficile d'avancer. Il y a plein de questions qu'on n'arrive pas à résoudre. Il y a peut-être déjà des gens qui ont réussi à résoudre ces questions-là. Le fait est qu'on n'était quand même pas très nombreux. On pensait... Première fois qu'on a fait une rencontre, on pensait être peut-être 30. Et en fait, on a fini à 200. Juste en envoyant quelques mails à droite à gauche. En fait, c'est comme ça, c'était dans l'ère du temps. Les céréaliers travaillaient déjà là-dessus depuis 15-20 ans. Beaucoup de maraîchers se disaient, mais pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Il y avait des réels blocages techniques qui faisaient que ce n'était pas aussi simple de le faire en maraîchage. En tout cas, c'est ce qu'on croyait au début. Après, on s'est rendu compte que c'était encore plus simple en maraîchage. Mais personne ne l'avait jamais trompé. Et donc, on fait ça depuis cinq ans. On fait des rencontres nationales. Et donc, on a appelé notre réseau Maraîchage Sol Vivant parce qu'on s'est focalisé sur l'activité biologique des sols. Pour provoquer un peu toutes les écoles d'agriculture en leur disant, « Mais qu'est-ce que vous faites, vous, de l'activité biologique des sols ? » C'est quoi déjà l'activité biologique d'un sol normal ? Donc, d'un sol normal naturel ou semi-naturel ? Une prairie, une forêt ? C'est quoi la nature, l'intensité, les fonctions de cette activité biologique ? Est-ce que, vraiment, vous vous en foutez ? Ça ne sert à rien ? C'est là, on ne sait pas. C'est souvent une question très bloquante. Vous discutez avec un agriculteur qui fait, on va dire, classiquement de l'agriculture biologique. Et vous lui dites, « Vous avez combien de verres de terre dans votre sol ? Ça sert à quoi ? » Et si on ne les a pas, il se passe quoi ? En fait, c'était une question à laquelle à peu près personne n'avait répondu. Et quand on s'intéresse à la question, on se rend compte que s'il n'y a ni le verre de terre, ni les champignons, ni les bactéries, et bien, en fait, les sols se dégradent, les plantes ont du mal à pousser, elles ont tout d'un coup beaucoup de problèmes de maladie. L'agriculteur, lui, a des problèmes de rendement, il a du mal à gagner de l'argent, il a plein de mauvaises herbes, etc. Et donc, vous avez plein de réactions en chaîne qui font qu'à la fin, il y a plein de problèmes et on ne comprend pas ce qui se passe. La clé, c'était arrêter de travailler les sols et de nourrir correctement. Ça, c'est un des axes de travail majeur. Comprendre que la nature pousse toute seule. C'est en fait un fil directeur qui nous a vraiment tenus et gardés dans la bonne direction, tout au long de notre développement, notre recherche. C'est-à-dire, j'observe la prairie, j'observe la forêt et je vois que le système se construit tout seul en permanence. On n'a pas besoin d'être là pour ni mettre d'engrais, ni arroser, ni faire quoi que ce soit. Les écosystèmes naturels mettent en place tous les mécanismes pour se développer naturellement. Et on voit à l'échelle de la planète, à partir du moment où vous avez raisonnablement du soleil et de l'eau, ça se développe. Donc trop d'eau, vous avez un océan, ça se développe très, très différemment. Pas assez d'eau, vous avez un désert, ça ne se développe pas trop. Mais sur une très grosse surface du globe, à partir du moment où vous avez de l'eau et du soleil, ça pousse tout seul, ça se développe, le système se construit tout seul. Et ça, ça a été un axe de travail qui nous a permis vraiment de rester dans la bonne voie. C'est de toujours chercher à mettre en place tous les mécanismes des écosystèmes pour que ça pousse justement tout seul et qu'on minimise le... Comment dirais-je le... En fait, pour qu'on minimise les actions qu'on doit mettre en œuvre dans nos signes techniques pour produire. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la nature qui travaille à notre place. Et en fait, plus on intervient, généralement, plus on lui pose des problèmes et on l'empêche de faire son travail correctement. Et donc, la question, ça a été quelles sont les actions, les outils que j'ai en tant qu'agriculteur qui permettent de favoriser le développement du système. Alors, par exemple, les engrais, ça favorise le développement du système. La charrue, non. La charrue, en fait, ça pose des très gros problèmes. Momentanément, ça pousse à peu près bien, mais en fait, sur le temps long, ça déstructure tout et ça pose des gros problèmes. Donc, il a fallu trier les outils et comprendre est-ce que ça allait dans le sens du développement naturel ou est-ce qu'au contraire, on abîmait le système naturel. Est-ce qu'en fait, c'était un mauvais outil qu'il fallait mettre de côté ou l'utiliser beaucoup plus parcimonieusement dans certaines circonstances ? Alors, ça pousse tout seul. Le non-travail du sol, dans la pratique, qu'est-ce que ça signifie en tant qu'agriculteur ? Ça signifie un changement de technologie très profond. J'ai un ami agriculteur qui, dans sa vie, a changé trois fois de technique, donc il était en labour. Après, il est passé ce qu'on appelle en technique culturelle simplifiée, c'est-à-dire qu'on travaille juste en surface. Et après, il est passé en vrai semi-direct pur, semi-direct sous couvert, où on ne travaille plus du tout seul. Et il m'a dit, dans ma carrière, j'ai fait trois métiers différents, tout simplement. Et c'est une réalité parce qu'il a dû racheter trois fois tout son matériel et réapprendre trois fois, utiliser tous ses outils. La gestion des cultures se fait différemment, les dates de semi varient un peu, la manière dont on fait les choses varient un peu. Donc, dans la pratique, déjà, on élimine tous les outils de travail du sol qui ont fait comme fonction classique avant tout de désherber. Donc là, il s'est posé une grosse question. Et c'est aussi parce qu'on a réussi à répondre à cette question qu'on a réussi à développer cette technique. Alors qu'avant nous, beaucoup de gens avaient eu du mal à résoudre cette question. La nature passe son temps à essayer de refaire pousser une forêt. Et donc, avant de faire pousser la forêt, elle fait pousser des plantes pionnières qui sont les mauvaises herbes. Donc, elle commence par des petites plantes, puis des plus en plus grosses jusqu'à faire pousser des forêts. Et nous, on veut faire pousser des salades, on veut faire pousser des tomates, alors que la nature, elle veut faire pousser une forêt. Donc, il faut lutter contre cette dynamique de la nature qui cherche en permanence à reconstruire des forêts. Et donc, c'est là que tout le paradoxe de notre agriculture se joue là. Et c'est là qu'il faut la jouer fine. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut utiliser les mécanismes naturels de fertilité sol. Mais en même temps, il faut empêcher la nature de reconstruire une forêt primaire. Et donc, il faut développer des outils adaptés. Donc, vous avez classiquement, si vous n'êtes pas en bio, les désherbants. Ça fait le boulot. Nous, on utilise d'autres outils, principalement le paillage. Donc, des paillages de matières organiques, des feuilles, de la branche braillée, de la paille. Aussi, les bâches plastiques, ça ne marche pas trop mal. Ou sinon, les plantes vivantes, tout simplement. C'est-à-dire qu'on apprend à gérer une plante vivante comme un outil de désherbage. C'est elle qui occupe le terrain et c'est elle qui empêche les autres mauvaises herbes de pousser. C'est-à-dire qu'on met une plante qu'on sait gérer et elle empêche les plantes malvenues de s'installer. Donc déjà, au niveau de la gestion du désherbage, c'est complètement différent. On élimine toute une gamme d'outils. Après, on a le souci en permanence de la nutrition du sol. Comment ça marche ? Si je nourris pas mon sol une année, est-ce que c'est grave ? On se rend compte que pas tant que ça. Les sols ont une certaine résilience. Donc voilà, les outils changent beaucoup. Mais après, pour le reste, on reste des maraîchers. Il faut faire un plan de culture. Les gens veulent des salades, donc on leur vend des salades. Ils veulent des carottes, il faut faire des carottes. C'est ça. Ça fait plus. C'est plus. 前…" Sous-titrage ST' 501